Aïe, 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 on va parler drama les amis et de notre très chère scène française qui continue de faire de la scène française, voilà. Et c'est malheureux, c'est malheureux parce qu'on est incapable de faire preuve de maturité, etc. Je vais pas être le bon donneur de leçons non plus parce que je suis déjà un être imparfait comme vous tous qui regardez cette vidéo et exactement comme KRL et Oni ont pu le démontrer également et laisser exprimer sa frustration, sa colère, son impatience aussi. Je l'ai déjà fait, voilà. Et donc c'est pour ça que malheureusement je suis bien placé pour dire que c'est triste, c'est malheureux et que c'est quelque chose qu'on peut éviter. Mais malheureusement l'ego, l'orgueil, la soif de fame, de followers, d'argent, de tous les vices que peuvent avoir un homme nous dirigent vers cela. On a donc après le major eu un pétage de câbles sur les réseaux sociaux avec des tweets un petit peu supprimés. Donc Oni a supprimé son tweet mais je vous mets son tweet où en gros il dénigre un petit peu KRL en disant j'en ai vu des dans ma vie mais tu resteras toujours la plus grosse d'entre elles. Au plaisir de te revoir et ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y avait des dizaines de témoins en plus au major. Alors Oni est venu le confronter totalement émêché sous l'emprise de substances alcoolisées et ça c'est pas une bonne chose parce qu'il y a un malentendu, un quiproquo et donc c'est pour ça que c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis des choses à plat et de s'être expliqué sur le fait qu'Oni a été écarté du major tout simplement en tant que commentateur et ce genre de choses. Et il en a voulu justement à KRL parce que c'est lui qui a été mis en avant. Alors que KRL c'est pas lui qui fait le line-up entre guillemets, c'est pas lui qui fait les recrutements. KRL aujourd'hui est un produit marketing, c'est quelqu'un qui va drainer des statistiques. Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est quelqu'un qui va drainer des statistiques. Et prendre aujourd'hui un profil comme celui-ci permet je pense d'avoir une communauté certaine sur le stream tout simplement. Et donc c'est pas à lui qu'il faut en vouloir et y aller en menaçant, en vouloir faire la bagarre ou en insultant, en dénigrant, en rabaissant, totalement alcoolisé et ce genre de choses. Je trouve ça malheureux, je trouve ça très triste. On montre un bien mauvais visage de notre scène française. Malheureusement, moi j'en parle aujourd'hui parce que c'est un sujet d'actualité bien entendu. Loin de moi l'idée de vouloir remuer des choses négatives et ce genre de choses. Mais je voulais aussi mettre en avant le fait que c'est toujours deux poids deux mesures. Que par exemple sur ce fait divers absolument nauséabonde, personne n'en parle. Personne n'en parle, aucun article, rien du tout. Imaginez que ce soit moi. Imaginez que ce soit moi les amis qui viennent un petit peu alcooliser, vouloir en découdre avec quelqu'un. Qu'est-ce que seraient les highlights ? Qu'est-ce que seraient les titres de ces articles ? Je vous laisse deviner tout ça. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la scène française. Et j'ai trouvé ça extrêmement désolant de ne pas célébrer, de ne pas féliciter un petit peu le championnat du monde. Le major counter-strike global offensif qui a été soulevé par Vitality. Et donc une écurie française avec des joueurs qui nous représentent français. Comme Ziwoo qui a été élu meilleur joueur en plus du tournoi. Et Apex qui vient un petit peu fermer des bouches. Avec ses mis-performances individuelles qui vient soulever le titre. C'est quand même pas rien. Et au lieu de se focaliser là-dessus et de mettre en avant tout ça, qu'est-ce qu'on fait nous quand on revient sur internet ? On polémique sur les réseaux sociaux, on s'insulte et ce genre de choses. Pire que ça, KRL a publié publiquement le fait de vouloir s'internationaliser. Le fait de vouloir internationaliser son équipe Gen 1. Que la scène française, il n'y avait que des PUTE sur la scène française. Parce que personne bossait et ce genre de choses. Je le rejoins un petit peu. Il est très virulent mais je le rejoins là-dessus. Moi-même avec 3D Max, j'ai essayé d'approcher des équipes qui sont en EUSO à Maine. Pour les mettre en avant, il y a du watch party, il y a du streaming qui va derrière. Il y a des vidéos YouTube qui en découleront. Plus des revenus bien évidemment financiers. Mais les mecs te demandent des 2000, des 3000, des 4000 euros. C'est des malades. Des 4000 euros, il y a des mecs qui sont en quart de finale de major à l'international. Voir en demi. Donc rendez-vous compte un petit peu de la folie furieuse. De la graine qui est plantée dans le cerveau un petit peu des français. Qui sont complètement délus. Qui ne sont pas du tout les pieds sur terre. On a une des pires générations de subtop. On a une des pires générations de joueurs français. On disait qu'on avait le boulard et tout. Que le subtop était explosé au sol. A ma génération en tout cas. Que c'est la golden génération. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que reprendre les termes. Et moi je le confirme. C'est la golden génération. Le subtop était à son plein potentiel à ce moment-là. C'était ultra compétitif. Tout le monde jouait en tout cas. Des qualifications internationales, européennes. Avec de vraies ambitions. Et de vrais objectifs de les atteindre. Pour 0 euros. Parce qu'on était passionné. Qu'on avait la rage. On voulait réussir. Parce qu'on adorait le jeu et tout. Aujourd'hui les joueurs ils veulent juste devenir populaires en fait. Aujourd'hui les mecs veulent se la donner. Pour avoir un gain de popularité. Et préparer une petite transition. Streamer, content creator et ce genre de choses. Et même en ça ils ne sont pas bons en fait. Parce qu'ils ne font aucun contenu. C'est des chaînes youtube, c'est des twitchs nauséabondes de contenu nul. De best of, de clips qui farment sur face it. Contre des noobars. Même moi on me dit mets plus de gameplay, mets plus de gameplay malek et tout. Je pourrais vous en mettre 8 par jour de gameplay les gars. Je fais des face it tous les jours. Donc je pourrais en mettre, voilà et aller voir mon average face it et ce genre de choses. Je fais mes plus de 20 kills sur face it niveau 10 et ce genre de trucs. Donc je pourrais vous mettre du highlight tout. C'est nul. C'est nul. On veut de la personnification. On veut sentir l'humain qu'il y a derrière. On veut une communion entre la communauté et le joueur professionnel. Comment tu t'identifies à quelqu'un ? Comment tu fais passer une émotion ? C'est pas parce que t'es juste fort et ce genre de choses. Ça c'est uniquement pour Zewoo que ça fonctionne comme ça. Parce que le mec il est stratosphérique. Il a atteint un niveau individuel que personne, que personne ne peut toucher. Et donc il faut donner plus. Et ces gens là ne sont même pas capables de faire ça. C'est extrêmement triste. Et donc KRL met fin à Gen 1 pour aller faire un Gen 1 international. Avec bien évidemment des joueurs français très certainement à l'intérieur. Donc on en saura plus. Il en parlera. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Mais voilà. On perd encore une fois une entité en France qui pouvait potentiellement soutenir un projet français. Il le dit lui-même. Il faut que ça lui rapporte. Il faut que ce soit un projet avec du contenu sur ses réseaux sociaux et ce genre de trucs. Donc là dessus on peut lui faire confiance. C'est vraiment dommage ça pour la France. Parce que oui il en bénéficiait. Oui il gagnait de l'argent. Oui il y avait des gens qui s'abonnaient. Mais il y avait un retour. C'est un échange de bons procédés où tout le monde était gagnant. Et ils sont où tous les acteurs de la scène française ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où les gens qui... Ouais en sauvant la France. Moi je vais créer ici. Moi je vais créer... Ils sont où ? Dites-moi s'il vous plaît. Pour 3D Max ne vous inquiétez pas. On est sur des projets. Ça prend du temps parce que ça nécessite des fonds. Très cher en plus. Et donc oui il va y avoir un 3D Max sur Counter-Strike. C'est confirmé. C'est en avancement très prononcé. Et ne vous inquiétez pas. On arrive très très fort.